Musique 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 Mais bouge un peu aussi là ! Musique 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 Allez du nerf on se remue là ! Musique 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 Allez faut souffrir là ! Faut souffrir ! Musique 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 Bon garçon là si tu veux être le meilleur il va falloir se bouger le cul hein ! Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être le meilleur du marché à n'importe quel prix ? Non parce que si tu regardes bien le Galaxy Note 9 c'est le meilleur du marché ! Mais quand même ! Je sais ce que tu vas me dire, sur le papier c'est juste un Galaxy S9 Plus avec un stylet et quelque part ben t'auras raison ! Mais il en profite pour corriger tous les petits défauts du Galaxy S9 Plus justement ! Je prends l'exemple du capteur d'empreintes il était vraiment très mal placé là il est toujours un petit peu haut si vous avez des petits doigts mais au moins il est centré et on appuie plus sur le capteur photo sans faire exprès pour l'autonomie bah c'est la même chose là où je tenais à peine une journée et encore avec difficulté sur le Galaxy S9 Plus bah là avec le Galaxy Note 9 j'arrive à tenir une journée voire une journée et demie sans problème ! Non puis il garde quand même son Exynos 9810 et ses 6Go de RAM alors certes c'est pas un Snapdragon 845 mais on pinaille un peu là parce que dans les faits bah il fait tourner tous les jeux du marché sans le moindre souci et puis son écran, non vraiment il est sublime magnifique ! Qu'est ce que je raconte ? Non en vrai je pense que c'est le meilleur écran du marché à l'heure actuelle et même pour le son déjà il a une prise jack mais en plus le son si vous avez un bon casque c'est un régal ! Mais le plus gros changement c'est au niveau de la photo alors techniquement c'est exactement la même chose que ce qu'il y avait sur le Galaxy S9 Plus mais l'algorithme de traitement a été amélioré et ça sent vraiment ! Alors de jour forcément ça change pas non plus énormément mais alors de nuit le résultat est totalement dingue ! La luminosité est meilleure que ce qu'on voit réellement à l'oeil nu, le grain est quasiment imperceptible et le piqué il reste bon ! Finalement il arrive même à mettre une claque au Huawei P20 Pro qui nous avait époustouflé en début d'année Mais il est pas parfait pour autant il y a toujours cette interface qui est un petit peu chargé et surtout, surtout Tout ce p*** de p*** ! Des pompauchs chéris de chaud... Des c*** de k*** à k*** de gr*** de p*** ! L'infarche Pokémon de bouton Bixby... Qui tombe sous le doigt à chaque fois qu'on veut baisser le volume ! Non, puis il a aussi quand même un prix qui est un petit peu élevé... On va pas se le cacher... Alors c'est certes le meilleur téléphone qu'on puisse trouver actuellement sur le marché... Mais c'est aussi également l'un des plus chers à plus de 1000 euros vous pouvez vous acheter un OnePlus 6 et un Miμmiş deux S aujourd'hui ! OK, ils sont moins bons... Mais pas deux fois moins bons ! Mais il y a une chose qui peut justifier ce prix-là, c'est ça, c'est ce stylet qui le rend réellement unique. Samsung est le seul à avoir réussi à intégrer convenablement cet accessoire. On peut le ranger dans le téléphone, on peut prendre des notes sur l'écran de verrouillage, on peut prendre des selfies à distance en appuyant sur un bouton, on peut même mettre pause sur une vidéo YouTube. Alors ok, ça ne servira peut-être pas à tout le monde, on ne l'utilisera peut-être pas au quotidien, mais on ne peut pas nier que c'est très efficace et que ça a été perfectionné de génération en génération. Et ça, ça n'a pas de prix. Bah tu vois, c'est peut-être ça qu'il me faudrait en fait, un petit truc mais qui me rendrait unique. C'est ça ouais, tu veux autant que ça être unique ? Et bah tu vas faire 400 pompes et tu diras du bien de l'iPhone dans la prochaine vidéo. Allez ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si toi aussi tu veux être le meilleur, abonne-toi à la chaîne. Et pour en savoir plus sur le Galaxy Note 9, viens sur frangoïd.com. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501